Yo la compagnie c'est Mushroom, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais découvrir un téléphone avec vous, donc c'est un téléphone que je viens tout juste de recevoir. Je ne l'ai pas encore allumé, je l'ai déballé mais je ne l'ai pas encore allumé. Donc aujourd'hui on va le découvrir ensemble et on va le tester, voir s'il fonctionne bien. Enfin en tout cas je sais qu'il y a quelques défauts parce que je l'ai acheté d'occasion. Donc c'est un Samsung Galaxy Note 5 comme je vous l'ai dit. Donc couleur or, donc il est vraiment vraiment magnifique. Je vais vous montrer un autre téléphone qui était sorti la même année. Donc j'ai sorti mon Samsung Galaxy S6 Edge. Donc c'est les deux téléphones qui sont sortis la même année. Donc c'est les deux gros flagships de chez Samsung en 2015. Donc on a le Galaxy Note 5 juste là et on a le Galaxy S6 Edge juste là. Donc vous pouvez voir bien sûr que le S6 Edge est plus petit. Parce que les Galaxy Note se voulaient plus grands que les Galaxy S classiques. Donc déjà on a quelques différences physiques. Enfin en tout cas on va faire des différences physiques que je trouve assez étranges sur le Note 5. Des choses qui sont sur le S6 Edge mais qui ne sont pas sur le Note 5. Donc on va retourner ces téléphones. Donc déjà vous allez voir qu'il y a plein de traces de doigts parce que c'est comme ça, c'est les écrans. Donc vous allez voir déjà qu'en vrai à la façade ça se ressemble. Ça on dirait un Galaxy S6 juste en plus grand. Mais il y a un truc, c'est que le Galaxy S6 Edge a un écran incurvé sur les côtés. Donc vous pouvez le voir juste là, d'ailleurs je vais l'allumer. Donc vous pouvez voir, donc là l'écran est incurvé sur les côtés. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Edge d'ailleurs. Mais sur le Note 5, visiblement on n'a pas d'écran incurvé. Alors il n'y avait pas de modèle Edge pour le Note 5. Donc je ne sais pas trop pourquoi ils n'ont pas mis l'écran incurvé. Parce qu'honnêtement je trouve ça vraiment cool l'écran incurvé. Par contre, ils ont mis la vitre arrière incurvée. Bon là ça ne sert à rien par contre. Parce que sur le S6, la vitre arrière n'est pas incurvée. Là vous pouvez bien voir qu'elle est incurvée. Donc si on les met comme ça. Vous voyez bien que là elle est incurvée. Mais que là elle ne l'est pas. Donc bon, c'est des petites différences physiques. Donc bien sûr sur les côtés on n'a rien de plus. On a un bouton power de chaque. Là qu'est-ce qu'on a ? Notre port micro USB ainsi que le port jack. Avec en plus le stylet sur le Note 5. On va en reparler. Ensuite, nous avons bien sûr les boutons volume. Ce serait mieux je pense pour un téléphone. Et en haut, nous avons... D'ailleurs il y a une petite différence entre les deux que je n'avais pas remarqué. C'est que le Galaxy S6 a un émetteur infrarouge. Donc ce qui permet de le transformer en télécommande. Donc télécommande infrarouge. Par exemple la télécommande de votre télé, ça fonctionne en infrarouge. Du coup il y a des applications qui permettent de faire fonctionner des télécommandes infrarouges. Et je trouve ça vraiment cool. Bon, visiblement ça a disparu très vite chez Samsung. Visiblement, vous voyez que le Note 5 ne l'a pas. D'ailleurs ce Galaxy Note 5 c'est un modèle américain. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas toutes les... C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas l'infrarouge. Mais en vrai ça m'étonnerait. Mais bon, à part ça, il n'y a pas énormément de différence. À part que bien sûr, le Note 5 est beaucoup plus grand. Donc en soi, ces deux téléphones-là, ils ont exactement le même processeur. Donc pas d'amélioration de performance on va dire. Alors petit point positif, c'est que le Note 5 a 1Go de plus de RAM que le S6. Donc le S6 a 3Go de RAM. Et le Galaxy Note 5 a 4Go de RAM. Donc c'est une petite différence. Ça va peut-être jouer un petit peu au niveau des performances, au niveau de l'utilisation. Donc les deux, ils filment en 4K 30fps. Donc avec la caméra qui se trouve à l'arrière, bien évidemment. Ils ont tous les deux un flash et puis des capteurs. Donc c'est des capteurs qui peuvent servir par exemple pour mesurer la fréquence cardiaque. Je trouve ça vraiment pratique. Ils y ont enlevé sur les nouveaux Samsung, bien sûr. Donc en fait, c'était très simple. On utilisait... Ah putain, mais il me fait je ne sais pas quoi lui. Je trouve ça vraiment bizarre qu'il redémarre quand même. Ça me perturbe un petit peu. Ce n'est pas prévu, mais ça me perturbe quand même. Donc je vais vous montrer du coup comment ce capteur cardiaque... Enfin en tout cas le cardiaque, ça fait plein d'autres choses. Mais je vais vous montrer juste la partie cardiaque, on va dire. D'ailleurs oui, vous pouvez mesurer la fréquence cardiaque, le stress. Et puis le niveau... Je pense que c'est le niveau d'oxygène dans le sang. Je vais voir d'ailleurs. Je pense que ça doit être ça. Donc vous voyez, vous mettez votre doigt sur le capteur. Et ça va mesurer tout seul. Donc voilà, nous avons notre résultat. Je voulais juste vous montrer ça, comment ça fonctionnait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le Note 5. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Alors il y avait quelques défauts. Déjà il y a un écran, il y a quelques rayures. Je ne sais pas si elles vont se voir à la caméra. Donc il y a une grosse rayure ici. Il y a plein de petites rayures là sur les côtés. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc ce téléphone là, on va l'allumer, vous le verrez directement. Donc ce téléphone là est sur un opérateur américain. Donc c'est pour ça que certainement il a été vendu pour pièces. Mais sinon il fonctionne, il n'y a pas de problème. Je l'ai pris uniquement parce qu'il n'y avait pas de défaut sur l'écran OLED. Enfin si, mais c'est un défaut. De toute façon c'est la maladie sur les Samsung. Vous allez très vite le voir, vous pouvez déjà le voir. Ça s'appelle le burn-in. Donc le premier allumage. Donc le téléphone a l'air de marcher. De toute façon je l'avais acheté déverrouillé sans aucun problème. Donc on va augmenter la luminosité. Donc nous voilà sur notre Galaxy Note 5. Si nous allons dans les applications. Alors je crois que le téléphone a déjà été un peu mis à jour. Je ne sais pas pourquoi les boutons s'allument tout le temps quand on appuie sur l'écran. Je ne sais pas si c'est normal. On va dans les paramètres. Alors je le trouve vraiment rapide. C'est cool. Donc là vous voyez on est sur la dernière mise à jour. J'avais vérifié avant d'acheter le téléphone. Mais de toute façon ce que je vais faire c'est que je pourrai le downgrade sur Android 6. Donc comme mon Galaxy S6 qui est lui sur Android 6. D'ailleurs vous voyez on a bien les icônes d'Android 6. Donc pour ce téléphone là je vais le downgrade un jour. Bon je pense que vous verrez en fin de la vidéo le téléphone downgrade de toute façon. Je vais faire une vidéo complète comment downgrade, comment flasher un firmware quelconque sur un téléphone Samsung. Donc je vais faire avec ce téléphone là du coup puisque je viens de l'avoir. Et que je vais le downgrade du coup ça me permettra d'avoir un exemple dans la vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester les fonctions basiques. Déjà je vous ai testé la caméra. Donc la caméra frontale qui marche bien. La caméra arrière qui marche très bien aussi. Ensuite tout ce qui est wifi etc. Donc on a bien mon wifi. Et maintenant ce que je voudrais tester c'est bien sûr le stylet. Donc on a toutes les options qui vont s'afficher du coup. Donc tout ce qu'on peut faire avec le stylet on peut faire bien plus que ça bien sûr. Mais on va ouvrir S notes pour l'instant. Le stylet a l'air de marcher c'est plutôt cool. Donc on va faire une nouvelle note. Et on va écrire des trucs. Faire des petits gribouillages. Des trucs comme ça. Et bien ça a l'air de plutôt bien marcher honnêtement. Donc hop on va remettre le petit stylet. Hop impeccable. Donc maintenant on va faire des tests un peu plus poussés. Alors non c'est pas ça le code c'est ça. Voilà. Donc là on va rentrer dans un mode de test. Donc pour tester toutes les fonctions du téléphone. Donc là je vais faire un test d'écran. Donc on voit qu'il y a un peu de burning. Même sur du rouge. Sur du vert. Oh il y en a beaucoup sur le vert. Je pense qu'il se voit à la caméra celui-là. Donc là on peut voir qu'il y a le clavier qui est resté gravé. Là on a des barres. On dirait que c'est la barre de Facebook. Mais je ne suis pas sûr. Mais bon c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Et sur le bleu. Oui on le voit aussi. Bon je ne suis pas sûr que le bleu on le voit à la caméra. Mais on le voit beaucoup dans la vraie vie. Maintenant on va tester le tactile. Qui est très 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 important. S'il ne marche pas à un endroit c'est qu'il y a un problème. Donc là pour l'instant ça a l'air de bien aller. On va faire des petites tâches au milieu. Hop on va voir s'il n'y a pas un petit défaut. Un petit défaut mineur. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Ouais c'est bon. Donc ce que je voulais tester c'était le S Pen. Maintenant. On va faire des tests un peu plus poussés. Donc voilà. Vous voyez ça marche bien. C'est cool. Donc là c'est pareil. Sans toucher l'écran. On voit bien que ça marche. Ok donc tout ce qui est S Pen. Ça marche nickel. Donc là on peut faire retour. Et ben voilà. Nous avons un Galaxy Note 5. Qui marche parfaitement. Oui je n'allais pas tester l'empreinte digitale. Sur ce téléphone là. Donc le bouton m'a l'air un peu rayé quand même. Déjà ça a l'air de la prendre. Mais par contre après est-ce qu'elle va bien marcher. Ça je n'en suis pas sûr. Donc dans quelques instants. Vous allez retrouver ce téléphone dans Android 6. Donc me revoilà avec ce téléphone sur Android 6. Donc j'ai tourné la vidéo que vous allez voir la semaine prochaine. Donc comment downgrade un téléphone Samsung. Normalement elle sera la semaine prochaine. Sans aucun problème. J'ai déjà commencé à la monter. Donc il ne ferait pas avoir de problème. Surtout que là j'ai déjà deux semaines d'avance sur mes vidéos. Donc elle sortira peut-être dans quatre semaines pour moi. Donc ça me laisse largement le temps de la monter. Donc ce téléphone là sur Android 6 il marche plutôt bien. Je vais vous montrer le seul petit défaut. Vous voyez bien sûr Android 6 déjà. Seul petit défaut. Je pense que vous l'avez vu. C'est qu'il n'y a pas de langue française. Normalement ce téléphone là est censé fonctionner aux Etats-Unis. Donc ça ne m'étonne pas trop honnêtement qu'il n'y ait pas de français. Mais bon. Il y avait quand même du français sur Android 7. Donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. En tout cas je ne sais pas pourquoi il n'y est pas sur Android 6. Mais bon ce n'est pas bien grave parce que j'ai un Galaxy Note 5 qui marche parfaitement. Et surtout qui est très très beau. Donc je vais le garder dans ma connexion. Je n'ai pas vraiment d'utilité avec ce téléphone là pour l'instant. Peut-être que j'en trouverai une un jour. Je ne sais pas. Moi j'aime vraiment beaucoup les Samsung Galaxy Note. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez bye bye. Bye bye.